Pour commencer, bonjour à tous. Moi je m'appelle Régis Wargaard, je suis responsable de l'activité décisionnelle chez Apogéa. Je vais vous présenter aujourd'hui la solution que nous avons industrialisée pour réaliser la BDES, et donc la solution et les outils que nous avons utilisés pour construire cette BDES, c'est la solution décisionnelle qui s'appelle MyReport, que certains d'entre vous connaissent peut-être déjà. Donc cette démonstration du coup, elle sera orientée effectivement au BDES, mais potentiellement l'outil MyReport, vous verrez, vous permettra de réaliser tout votre reporting sur la BDES et sur la paye, mais on peut aussi utiliser cette solution pour réaliser son reporting sur la comptabilité Sedge, 100 et 1000, mais en fait on peut se connecter avec cette solution, avec n'importe quel logiciel et pouvoir réaliser un reporting dans Excel ou dans un portail intranet. Donc, en gros, comment va se découper cette présentation ? D'abord je vais vous présenter la solution MyReport, et puis dans un deuxième temps, je vais vous présenter plus particulièrement la solution que nous avons mis en place pour la BDES. Donc c'est une solution et des paramétrages en fait qui ont été créés par Apogea. Alors la solution MyReport, pour ceux qui ne connaissent pas en fait, nous, nous travaillons avec ReportOne depuis une dizaine d'années. Donc on a le même type de relation avec ReportOne qu'avec Sedge. Donc on est intégrateur de cette solution de reporting. Donc ReportOne, c'est six agences en France, c'est une très forte croissance. Et la solution que je vais vous présenter en fait, c'est la solution MyReport Essential, ce qui est une solution de reporting en fait sous Excel, mais pas uniquement sous Excel, c'est ce qu'on va voir aujourd'hui, qui nous permet aussi de construire en fait notre reporting dans un intranet. Alors comment fonctionne la solution MyReport ? On va venir se connecter en fait à votre système d'information et plus particulièrement donc dans, en l'occurrence à l'API Sedge, mais on pourrait aussi se connecter en fait à n'importe quelle base de données, à de la comptabilité Sedge 100, à de la comptabilité Sedge 1000, à des bases Oracle, à des fichiers plats, des fichiers Excel, pour pouvoir récupérer toutes ces informations en fait dans un entrepôt de données. L'idée, ça va être effectivement de collecter toutes les informations et puis toutes les bases de données, puisqu'on peut avoir par exemple plusieurs bases de paye qu'on va remonter en fait dans cet entrepôt de données. Et l'idée, ça va pouvoir faire un reporting qui va être consolidé en fait dans cet entrepôt de données. Dans cet entrepôt de données, on va également enrichir l'information, parce que dans l'API par exemple, vous avez, je ne sais pas, des informations comme la date de naissance du salarié. Cette date de naissance, on va la transformer, on va la calculer pour réussir à avoir par exemple l'âge du salarié. Voilà, donc dans cet entrepôt de données, on va également pouvoir automatiser en fait la mise à jour des données entre nos bases de données et l'entrepôt. Donc, on va pouvoir mettre à jour ces données, donc une fois par jour, une fois, deux fois par jour, toutes les heures. On peut imaginer en fait cette mise à jour de manière en fait très, très régulière. On va gérer également les utilisateurs en fait dans cette partie, qui est la partie entrepôt de données. Donc, on va pouvoir dire, tel utilisateur a accès à tel état, mais également à telle partie en fait de la base de données. Par exemple, on va lui donner accès à un certain nombre d'informations dans l'API, mais pas ce qui est concerné par exemple les effectifs, mais pas aux données chiffrées. Dans la compta, on va lui donner accès à la partie client, mais pas à la partie fournisseur. Voilà, on va pouvoir en fait gérer cette partie-là. Et ensuite, dans la solution, on va avoir en fait la possibilité d'élaborer des états. Donc, premièrement, effectivement sous Excel, mais pour ce qui nous concerne, en fait, dans le web, sur un intranet. Ça signifie en fait, et c'est ce que nous, on a privilégié en fait pour pouvoir mettre en place la BDES. On va venir en fait sur votre serveur et on va installer en fait un serveur 2IS, qui est un serveur web. Et ce serveur web sera hébergé chez vous, sur votre serveur. Par défaut, c'est un intranet. Et ensuite, on se servira de cet intranet pour aller consulter en fait les données et vous présenter la BDES. On a dans la suite logicielle également des outils qui nous permettront de diffuser l'information. Donc, il y a par exemple un messenger qui nous permettront, quand on travaille avec des tableaux Excel, de diffuser de manière automatique en fait des reporting. Donc, il y a par exemple, on a une liste de diffusion. Et de cette liste de diffusion, on veut envoyer, on veut que les tableaux Excel soient mis à jour et envoyer automatiquement en fait un mail avec les fichiers Excel. Par exemple, une fois par jour. Enfin, on va retrouver des outils tels que le viewer. Donc, c'est l'équivalent d'un builder, donc l'outil qui est le reporting sous Excel qui nous permettront de mettre à jour en fait uniquement les tableaux et de changer les invités de requêtes. Et enfin, donc l'accès au portail web pour pouvoir se connecter à la BDES. Voilà. Schématiquement, voilà comment ça se passe. On part de votre base de données, on collecte tout dans un entrepôt de données. Et ensuite, on a des outils pour pouvoir créer le reporting à la fois sous Excel et sur le web. Donc, nous, ce que nous avons industrialisé en fait, c'est la partie BDES dans ce web. Donc, on va vous donner en fait un catalogue d'états standards qui nous permettra en fait de présenter votre BDES. Donc, la gamme de logiciels MyReport sur la partie gauche, la partie un peu technique Data et Data Run, donc c'est vraiment les modèles. Donc, des modèles qui sont déjà préétablis pour Sage, pour la Payset, pour la compte à Sage 100 et pour la compte à 1000. Donc, ces modèles, c'est pareil, permettront en fait d'avoir un accès direct à vos données sans avoir à faire d'énormes paramétrages et de modélisation. Et puis, sur la partie de la fusion, donc le builder pour Excel, le page pour pouvoir créer vos états sur cette intranet. Voilà. Donc, pour la présentation de MyReport. Donc, en gros, maintenant, je vais vous présenter ce que nous, la restitution que nous avons créée en fait pour la BDES. Donc, concrètement, en fait, comment ça va se présenter ? On va avoir simplement en fait un portail. Donc, voilà le type de portail. Donc, là qui est installé sur ma machine mais qui serait installé sur votre serveur. Donc, ce type de portail web, en fait, qui est connecté aux données, encore une fois, de la paye, vont vous permettre... Il va être personnalisable. On va pouvoir mettre vos couleurs, votre logo. L'idée, effectivement, étant d'avoir un portail que vous pouvez mettre à disposition des membres du CE, des membres du CHSCT pour qu'ils puissent se connecter et consulter en fait les données de la BDES. Donc, concrètement, je vais avoir un projet, un login et un mot de passe sur lequel je vais me connecter. Je vais me connecter en fait sur ce portail et quand je vais me connecter, je vais retrouver en fait ici l'arborescence en fait de ma BDES qui correspond au texte légaux pour ceux qui nous les connaissent à cette arborescence. Donc, par exemple, dans la partie investissement, on va retrouver ici les états en fait à présenter dans le cadre de la BDES. Donc, pour vous montrer, si on regarde par exemple l'évolution des effectifs, je vais mettre à jour ici mon reporting et je vais avoir une présentation ici des données en fait qui sont présentes dans ma paye. Donc, par exemple, ici les effectifs par nature de contrat, ici les effectifs par catégorie et les graphiques par exemple qui reprennent en fait ici les effectifs par nature de contrat. Et j'ai la possibilité par exemple sur ce portail-là d'aller zoomer à l'intérieur de l'année 2014 pour voir comment est réparti mon effectif entre hommes et femmes. J'ai également dans cette partie d'étape, vous voyez ici des évolutions prévisionnelles parce que vous savez que dans le cadre de la BDES, vous avez des éléments en fait qui sont présents dans la paye, mais il y a d'autres éléments en fait que vous devez alimenter vous manuellement, notamment l'évolution prévisionnelle. On ne sait pas effectivement, on est dans la paye, on n'a pas cette information de savoir comment on va évoluer les effectifs. Donc, ça veut dire en fait que nous, dans la modélisation en fait de l'outil, nous avons une saisie, c'est-à-dire qu'on a un fichier Excel dans lequel on va aller saisir les évolutions prévisionnelles des effectifs. On va y saisir également les données comptables puisqu'on a fait le choix, Apogéa et d'expérience en fait, d'aller saisir toutes les données comptables, donc les données économiques qui concernent la BDES. Pourquoi ? Parce que nos clients ont potentiellement des logiciels comptables tous un peu différents. On a des clients qui sont sur la ligne 100, on a d'autres qui sont sur la ligne 1000, et puis on a d'autres clients en paye qui ont des solutions aussi comptables chez d'autres éditeurs. Donc, en gros, toute la partie économique va se faire en fait en saisie dans un fichier Excel. Donc, on va avoir une matrice dans laquelle on va aller renseigner, par exemple, je ne sais pas, son chiffre d'affaires, dans lequel on va aller renseigner toute la partie mandataire sociaux. mais par contre, les données de paye, elles seront interfacées en direct. De toute façon, ces données comptables, encore une fois, sont à présenter sur les trois dernières années. Donc, ça veut dire que, à un moment donné, vous n'aurez que à saisir une fois par an les nouvelles données comptables. Et en plus, les données comptables ne sont pas forcément celles qui sont les plus fastidieuses à récupérer. Donc, pour continuer sur cette page, par exemple, on va vous présenter les effectifs par âge et par sexe, le 31 décembre. Et donc, dans ce portail-là, on va revenir sur l'accueil, on va avoir accès également à des données, en fait, qui peuvent être des données chiffrées, par exemple, sur l'évolution des rémunérations salariales. Donc, on va retrouver, notamment, par exemple, l'évolution, là, des frais de personnel. Donc, on est allé récupérer les trois dernières années de brut de cotisation patronale, avec le graphique qui va bien. Et puis, les évolutions, en fait, par sexe et puis par catégorie. Et la même chose avec, par exemple, la présentation des salaires de base, avec le salaire mini, moyen, maxi, véritablement, en fait, ce qui est présent dans le cadre de la loi. Donc, pareil, le montant de brut, en fait, qui correspond aux cinq personnes les mieux rémunérées dans l'entreprise. Voilà. Donc, ça, c'était pour vous présenter un petit peu ce portail. Concrètement, ce portail Internet est à votre portée au niveau du paramétrage. C'est-à-dire que, nous, on vous livre un standard, mais on a la possibilité, bien sûr, de le paramétrer et de le personnaliser. Alors, quand je dis nous, c'est vous, en fait, c'est-à-dire que l'idée, c'est que nous, on puisse vous faire un transfert de compétences et que derrière, vous puissiez être autonome pour faire vivre votre BDES. Et concrètement, on n'a pas besoin d'être développeur pour pouvoir créer ces pages. En fait, c'est ni plus ni moins que du paramétrage. Donc, par exemple, je vais aller sur cette, je vais revenir sur mon état d'effectif et puis, on va imaginer, par exemple, que ces effectifs par nature de contrat, moi, dans ma société, ce que je voudrais, c'est les présenter non plus par nature de contrat, mais par établissement. Donc, on va trouver un outil qui s'appelle le MyReportPage, qui va nous permettre de construire nos états dans la partie web. Donc, concrètement, j'ai un login, je me connecte, en fait, sur mon page. Dans mon page, donc ça, c'est l'outil qui va nous permettre de construire ce portail web. Donc, à l'intérieur, on va retrouver, en fait, les arborescences qui sont présentes dans la page. À l'intérieur, on va trouver, par exemple, l'évolution des effectifs. Et ça, en fait, cette page-là correspond, en fait, à tous les tableaux qui sont présents dans ma page web. Donc, si on regarde, on a un découpage, en fait, en deux colonnes et dans les chacun des colonnes, on a des cellules dans lesquelles on va retrouver les tableaux. Donc, si on regarde à nouveau, effectivement, mon portail, on voit bien, en fait, que chaque tableau est splitté, en fait, et a son emplacement. Donc, si je veux travailler, en fait, sur le tableau qui est ici, concrètement, je vais aller double-cliquer, en fait, sur le tableau et voilà, en fait, le paramétrage de mon tableau. Donc, ça ressemble, effectivement, un petit peu à du tableau croisé dynamique, c'est-à-dire qu'en gros, on va aller chercher des champs et on va les mettre en forme pour pouvoir avoir son tableau. Donc, par exemple, ici, je ne veux plus effectivement présenter mon état par nature de contrat. Concrètement, je vais changer mon champ, je vais supprimer ce champ-là et ensuite, je vais aller chercher le champ, par exemple, par établissement. Je vais enregistrer mon tableau et simplement, je vais rafraîchir en fait, ma page web. et donc, on va voir, ici, je vais mettre à jour le reporting et on va voir en fait, qu'ici, mon état n'est plus présenté par nature de contrat mais par établissement. Donc, ça va me permettre effectivement de paramétrer à ma guise en fait, toutes ces pages. Sur ces pages, on a également des zones en fait, qui seront des zones totalement libres et des zones de texte. Donc, par exemple, la première page, l'introduction et la présentation de l'entreprise, on va trouver ici en fait, une zone qu'on va pouvoir compléter. Alors, je vais mettre un jour la page. Je vais mettre un jour ici mon reporting. Je vais avoir ici une zone de texte que je vais pouvoir compléter pour pouvoir décrire en fait, la présentation de mon entreprise. Et ici, je vais retrouver par exemple des résultats économiques que j'aurais saisis là pour le coup dans un fichier Excel. Là, ces données-là vont être attaquées en fait, à partir de mon fichier Excel. Mon fichier Excel va être remonté en fait, dans l'entrepôt de données et va être stocké dans l'entrepôt de données. Cette B2S en fait, va s'appuyer sur cet entrepôt de données. Donc, en fait, on attaque une base de données unique, mais qui a des sources qui sont différentes, la Paysage et du fichier Excel. Donc, pour pouvoir, par exemple, modifier cette zone de texte, je vais me positionner ici sur la première page et concrètement, simplement, je vais aller modifier ici ma zone de texte. Donc, ça veut dire effectivement qu'on a un endroit unique dans lequel on peut effectivement présenter la B2S puisque vous savez qu'il y a beaucoup de pages aussi qui peuvent effectivement être lues à de la description, par exemple, les mesures qui ont été prises pour l'embauche des handicapés, par exemple. toutes ces pages-là, en fait, si vous voulez, seront effectivement entièrement paramétrables et vous pourrez aller saisir toutes les informations que vous souhaitez. Et on pourra combiner de l'information saisie et des tableaux et des graphiques qui seront issus effectivement de votre Paysage. Donc, voilà un petit peu comment va fonctionner le portail. Après, je peux vous montrer également d'autres états. Vous avez ici, par exemple, voilà, un petit peu ce qu'on appelle les conditions de travail. Donc, on a les durées de travail en heure travaillée mais également en nombre de salariés. Vous avez des états sur les heures supplémentaires. On a une partie, en fait, qui concerne l'absentéisme et puis, par exemple, les arrêts de travail et puis le nombre de jours, en fait, que cela représente avec toujours la possibilité d'aller zoomer à chaque fois sur chacune des années pour pouvoir visualiser, en fait, les bonnes informations. Donc, voilà, en fait, ce que nous, on a industrialisé, en fait, pour la BDES. Maintenant, la solution MyReport, elle ne se limite pas, en fait, à la solution que nous avons industrialisée, puisqu'on est bien conscient qu'effectivement, c'est un investissement. Mais cet investissement, en fait, il faut le voir, effectivement, comme une solution globale, en fait, de reporting dans votre système d'information. Donc, ce premier outil vous permet de répondre à une problématique particulière de BDES, mais en plus de cet outil, vous allez retrouver également des outils pour pouvoir construire vos reporting dans Excel. Donc, par exemple, je vais lancer une page Excel et vous avez également un autre outil de restitution qui s'appelle le Builder et qui est le plus connu, en fait, dans la gamme MyReport, dont vous avez peut-être déjà entendu parler, qui va vous permettre de créer aussi des reportings dans Excel. Donc, ça ne concerne pas particulièrement la partie BDES, mais ça concerne effectivement du reporting que vous pouvez aussi avoir besoin sur Excel. Donc, concrètement, dans Excel, vous allez trouver un onglet MyReport que vous allez pouvoir et vous allez trouver, en fait, ici, le petit Builder qui va nous permettre de construire nos états. Donc, on va se connecter avec un login et un mot de passe, bien sûr. Et on va avoir à construire, en fait, nos états. Alors, vous voyez, en fait, au passage, la manière de construire les états, elle est identique sur le Builder comme sur le Page. Alors, il y a une petite différence au niveau des filtres, mais concrètement, la philosophie reste la même. Donc, ça veut dire, en fait, que concrètement, le transfert de compétences qu'on va vous faire sur le Page ou sur le Builder, il sera, voilà, pour l'un comme pour l'autre. Donc, du coup, vous saurez construire vos états dans le Builder comme dans le Page pour la partie BDES. Donc, au niveau Builder, ici, dans Excel, par exemple, je vais décider de travailler, par exemple, sur les effectifs. si je voulais m'amuser à reconstruire, en fait, un état d'effectifs par contrat, concrètement, j'irais ici choisir, en fait, les effectifs en tant qu'indicateur. J'irais lui dire, en fait, que ce que je veux, c'est positionner, en fait, un filtre sur les trois dernières années. Donc, on va dire ça comme ça. Donc, ça, c'est du filtre simple. On peut aussi faire des filtres un peu plus sympathiques, se servir d'Excel, par exemple, pour pouvoir faire des filtres, choisir dans une liste. Voilà. Ensuite, on va lui dire, en fait, que notre état, on veut l'avoir, par exemple, au 31-12 de chaque année. On va choisir, par exemple, le champ mois-jour qui existe et qui a été enrichi dans l'entrepôt de données. Ensuite, je vais aller chercher, donc, on a dit, par exemple, par nature de contrat. Donc, je vais reprendre, par exemple, la nature de contrat ici. On va prendre le sexe du salarié et puis, on va prendre l'année. Voilà. Donc, concrètement, ici, j'ai construit mon tableau en disant, voilà, ce que je veux en ligne, ce que je veux en colonne et les indicateurs que je veux, effectivement, croiser pour une sélection, pour une période. Dans Excel, je me positionne, enfin, dans la cellule dans laquelle je veux exécuter mon tableau. Maintenant, concrètement, j'exécute, effectivement, mon tableau et ça me permettra d'avoir, effectivement, ici un résultat. Sur ce tableau-là, en fait, je peux aussi aller, quand j'ai construit mon tableau, aller zoomer, en fait, à l'intérieur de mon tableau pour aller voir quels sont les salariés qui correspondent à ces deux personnes. Je peux ensuite, vous voyez, j'ai fait un zoom et je vois qu'il y a deux personnes qui sont concernées et je peux aller rajouter, par exemple, les noms et les prénoms pour voir de qui il s'agit. Et puis, si je veux, effectivement, pouvoir exporter, par exemple, cet état, je peux, en fait, ici, faire un export. Donc, il va m'exporter ça dans une nouvelle feuille. Par exemple, ici, je vais dire que c'est le détail de CDB. Donc, je vais retrouver ici un listing qui est un listing de mes CDD de 2014 et ça, ça correspond également à un paramétrage. Automatiquement, il va récupérer un paramétrage dans Excel avec les années au 31-12. Il a bien filtré sur les CDD sur l'année 2014 et sur les hommes et donc, il me présente le listing. Voilà. Ce n'est pas forcément le but de la présentation d'aujourd'hui puisqu'on était vraiment orienté BDES mais ce qui est important de savoir, c'est que vous avez ces outils-là aussi qui sont à disposition pour pouvoir construire vos reportings. En gros, voilà ce que je voulais vous présenter aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si aujourd'hui vous avez des questions particulières concernant la BDES si vous avez des remarques particulières. ce que je vous propose c'est peut-être d'ouvrir vos micros pour qu'on puisse échanger si vous avez des questions ce qui nous permettra et puis si vous voulez peut-être que je vous montre un certain nombre de choses supplémentaires. Sauf que je n'arrive pas à voir mon écran. Alors, il est là, pardon. Hop. je vais fermer ça, ça ne sera plus tranquille. Alors, je vois qu'une personne a ouvert son micro. Bonjour. Allô. Allô, allô. Je ne sais pas si vous vous entendez. Je vous entends un petit peu de loin mais je vous entends. Non, désolé, je ne vous entends pas en fait. Je ne vous entends pas en fait, ça coupe beaucoup donc il faudrait que vous puissiez peut-être ajouter un micro sur... Je ne sais pas si vous êtes sur... Là, je viens de changer de micro, je ne sais pas si vous m'entendez mieux. Ah oui, je vous entends beaucoup mieux. D'accord. Donc, je disais que vous avez fait le choix de pointer sur un fichier Excel pour la comptabilité. Oui. Parce que c'était plus commode pour la plupart des gens mais est-ce que dans l'hypothèse où on a le search également, on peut quand même pointer sur la comptabilité de faire sur un fichier Excel ou c'est pas possible ? Alors, c'est tout à fait possible. Ça, il n'y a aucun problème puisqu'encore une fois, la solution elle peut se connecter sur n'importe quelle base de données et d'autant plus facilement sur la comptabilité sèche. Aujourd'hui, c'est effectivement pas le choix qu'on a fait. Ça veut dire que la solution qu'on vous présente aujourd'hui et qu'on a industrialisée, elle ne le fait pas. Maintenant, si effectivement pour vos besoins particuliers, vous souhaitez le mettre en place, on peut vous accompagner en fait pour pouvoir faire ce lien mais par contre, ça va nécessiter forcément un petit peu plus de temps que si on vous propose de la solution standard. Mais potentiellement, c'est tout à fait faisable. D'accord. Est-ce qu'il y a des limites du nombre de fichiers que l'on peut mettre ? Alors, vous n'avez pas de limites. Vous pouvez vous connecter sur autant de bases de données que vous voulez. Nous, on a des outils par exemple pour la PaySedge, pour la ContraSedge également. On a des outils qui nous permettent de dupliquer les sources et de récupérer le paramétrage pour pouvoir consolider autant de bases que l'on souhaite. Après, la seule limite c'est à un moment donné effectivement si vous arrivez dans une volumétrie qui est gigantesque. Oui. Voilà. Si vous avez 10, 15 bases de données, il n'y a aucun problème. Enfin, même au-delà. Mais concrètement, on n'a pas de limites à ce niveau-là. D'accord. Et encore une dernière question sur le temps de traitement. Quand vous faites des requêtes et que ça traite alors chez vous, là où j'imagine que c'est installé en local donc forcément ça va assez vite. Oui. Pour l'emmener sur un serveur, est-ce que c'est toujours... Enfin, je dis ça parce que nous avons l'expérience des éditions pilotées sur Sage et ça m'ouvre très longtemps. Alors, en fait, c'est toute la différence avec les éditions pilotées de Sage, c'est que là, en fait, on va requêter non pas les bases de données mais on va requêter en fait un entrepôt de données. Ça veut dire en fait que les temps de traitement, si vous voulez, ils ont lieu au moment où on rafraîchit les données, c'est-à-dire au moment où on met à jour en fait les données entre les bases de données et l'entrepôt de données. Et cette mise à jour, elle peut être faite, si on l'a fait une fois par jour, elle peut être faite la nuit. C'est-à-dire qu'en fait, cette mise à jour se fait la nuit et ensuite, les requêtes attaquent directement l'entrepôt et ça, c'est très très rapide. C'est beaucoup plus rapide que les éditions pilotées. Oui, elle n'attaque pas les données directement. Exactement. Les temps de traitement, nous, on n'a aucun client qui se plaint des temps de traitement dans MyReport. Aujourd'hui, on a à peu près, je pense, entre 100 et 150 clients en fait sur MyReport et sincèrement, tous nos clients sont satisfaits des temps de traitement. D'accord. Je vous remercie, j'ai fini mes questions. Parfait, merci beaucoup en tout cas. Alors, est-ce que est-ce qu'on a d'autres questions? Je crois qu'il y a quelqu'un qui essaye de parler, mais je n'entends pas forcément. Alors, est-ce que je vois qu'il y a des gens qui sont peut-être déjà, non, qui sont toujours connectés. Est-ce que la présentation a été claire? Est-ce qu'il y a des choses que vous voulez peut-être mieux visualiser? Non, vous avez été très clair. Je pense qu'il n'y a pas de... C'est pour ça qu'il y a beaucoup de questions. Oui, peut-être. J'ose espérer en tout cas. J'ose espérer. En tout cas, si... Alors, je vois, effectivement, je reçois des messages. Oui, non, ça, c'était... Alors, bien sûr, quand on fait des requêtes, là, je réponds toujours, en fait, à la question, à votre question, mais quand on fait des requêtes, en fait, dans le builder ici, je ne sais pas si vous avez vu, mais dans le builder, en fait, on a des notions de société. Donc, on va remonter, là, en l'occurrence, moi, je dois en avoir tout seul. Il y en a même plusieurs, mais on va requêter, on va requêter, en fait, non, c'est les sociétés ici, pardon, on va requêter, en fait, sur toutes les sociétés qui ont été paramétrées dans l'entrepôt de données pour pouvoir remonter l'ensemble des informations. Donc, ça veut dire que, par défaut, en fait, quand on construit des états, toutes les données vont être consolidées et ça sera à nous, en fait, quand on va aller construire les états, d'aller choisir la société sur laquelle on veut construire son état. Donc, par défaut, on consolide et ensuite, on récupère ces informations. Donc, bien évidemment, dans la présentation que j'ai faite aujourd'hui, je ne vous ai pas forcément montré la partie technique où on va brancher les bases de données. Ce n'est pas forcément l'objet, en fait, de la présentation, mais on a aussi cet outil technique sur lequel on peut faire un transfert de compétences pour pouvoir vous rendre vraiment autonome effectivement dans l'ajout de champs, dans la proposition. Mais le standard que nous proposons, encore une fois, est déjà suffisamment complet effectivement pour vous présenter la BDES telle qu'on vous l'a montré en fait ici. Avec des zones, donc par exemple, encore une fois, on a des zones effectivement là qui vont attaquer les fichiers comptables comptables, qui sont des données vraiment purement saisies dans un fichier comptable. Voilà. Toujours pas de questions ? Alors, on va regarder. Est-ce que je vous laisse encore quelques minutes peut-être pour si jamais on a des questions qui pourraient arriver ? C'est bon, ça a l'air de... Du coup, j'ai un peu juste... Oui ? Sur le... Je sais qu'il y a plusieurs types de licences et le nombre de... Alors oui, oui, c'est très bien. J'allais oublier cet aspect-là. Alors, je vais vous parler effectivement des licences et un petit peu effectivement comment ça se présente et après, pour que vous puissiez mieux comprendre effectivement les propositions commerciales qu'on pourrait effectivement vous faire. Alors, en fait, dans la solution MyReport, vous avez... Vous avez en fait, voilà, tous les outils qui sont ici. Donc, sur la partie gauche, vous avez le MyReport Data, le Data Run. Donc, le Data, je vous rappelle, c'est l'entrepôt de données, le Data Run, c'est l'outil qui va nous permettre de faire la mise à jour entre les bases de données et l'entrepôt. Donc, sur la partie droite, le Messenger qui va nous permettre d'automatiser l'envoi de mail, le Builder qui va nous permettre de construire les états dans Excel. Donc, pendant le Viewer qui nous permet de rafraîchir ces mêmes états dans Excel. et puis, sur la partie Web, le Page et le Center, donc un qui nous permet de construire les états et le Center, en fait, qui n'est pas une vraie licence mais en fait, qui correspond à des utilisateurs, un nombre d'utilisateurs qui pourront se connecter en fait à notre portail. Donc, les propositions, en fait, qu'on peut vous faire commerciales correspondent en fait à tous ces modules-là. Donc, vous verrez, mais on a des solutions packagées qui existent dans lesquelles vous allez retrouver en fait un Data, un Data Run, un Builder et puis pour la partie Dashboard, c'est-à-dire la partie Web, un Page et un Center. Ce qu'il faut savoir, c'est que chez Report One, en fait, les licences, déjà, dans un premier temps, il existe deux types de licences, des licences fixes et des licences flottantes. Donc, les licences fixes, ça veut dire que j'installe mon logiciel sur un poste et sur une session Windows unique. les licences flottantes, c'est la possibilité en fait d'installer par exemple une licence de Builder sur X poste, mais par contre, il n'y aura qu'une seule personne qui pourra effectivement utiliser en simultané cette licence. D'accord ? Donc, ça, c'est important parce que vous verrez qu'en termes de tarification, il y a des différences entre les licences fixes et les licences flottantes. Et nous, en fait, ce qu'on propose pour la BDES, en fait, c'est un package qui correspond en fait à une suite, une suite booster mixte par exemple, dans lequel on va retrouver un data fixe, puisqu'en général, c'est suffisant pour pouvoir mettre en place les paramétrages, un builder flottant plus trois viewers de mémoire et une solution. Alors, on couple en fait cette suite booster avec en fait une suite en fait d'ashboarding dans lequel on va retrouver un page fixe et cinq accès au center. Donc, ça, en fait, ça représente effectivement un tarif de licence. Alors, moi, je ne suis pas commercial donc je ne vais pas forcément vous donner les tarifs très précisément, mais l'idée, en fait, c'est que, voilà, on a des suites logicielles que nous, on propose pour la partie BDES et à toutes ces licences, en fait, on va rajouter de la prestation, bien sûr, pour pouvoir vous accompagner dans l'installation, dans le paramétrage, mais surtout, en fait, dans le transfert de compétences qu'on va faire et on estime, en fait, en fonction des dossiers, entre cinq à six jours, en fait, de mise en place pour, j'entends, pour la BDES particulièrement. Après, si vous avez d'autres besoins, s'il y a d'autres logiciels que la paie, effectivement, accouplés, on peut, on va affiner et on fera, effectivement, une présentation plus précise de votre projet au niveau de l'offre commerciale. Alors, du coup, est-ce que, sur cette partie, j'ai été suffisamment clair, est-ce qu'il y a d'autres questions, en fait, sur la partie licence ou, même sur la partie logicielle, n'hésitez pas, n'hésitez pas. Allô, est-ce que vous m'entendez ? Oui. Bonjour. Je me permets de la question, surtout par rapport à MyReport, la question sur le chat, concernant le contrat de la société, donc, j'ai bien compris qu'on pouvait requêter sur les sociétés qu'on souhaitait, mais est-ce qu'on peut le faire sur toutes les sociétés en même temps ? Bien sûr, par défaut, en fait, votre requête, elle est faite sur toutes les sociétés en même temps. c'est une requête consolidée. Après, c'est vous, en fait, qui déterminez, si vous voulez attaquer qu'une seule société ou une série de sociétés, c'est vous qui allez déterminer au travers des filtres. Donc, si je reviens, par exemple, sur un builder ou sur un page, ici, encore une fois, par défaut, j'attaque l'entrepôt de données. Donc, j'attaque toutes les sociétés qui ont été configurées, en fait, et qui remontent dans mon entrepôt de données. après, quand je vais construire ma requête, je vais lui dire, en fait, je vais rajouter ici un champ société et je vais aller filtrer, en fait, la société ou les sociétés qui m'intéresseraient. Donc là, moi, j'en ai qu'une seule, mais il faut imaginer, en fait, que vos requêtes, par défaut, si vous ne filtrez pas sur le champ société, vont attaquer, en fait, toutes les sociétés configurées dans l'entrepôt. Toutes les sociétés qui vont, effectivement, remonter dans l'entrepôt de données. Ok, très bien, c'est parfait. Donc, par défaut, la conso, elle est gérée et effectivement, c'est un gros plus de l'outil. Je ne sais pas si vous utilisiez les éditions pilotées auparavant pour la partie Sedge, mais voilà, cette partie-là était beaucoup, beaucoup plus complexe, elle était faisable, mais beaucoup plus complexe. Là, elle est embarquée, en fait, cette solution. Oui, ça fait un gain de temps fantastique. C'est parfait. Tout à fait, parce qu'effectivement, à travers des éditions pilotées, on était obligé de créer autant de requêtes qu'on avait de sociétés. Donc, c'est vrai que si on en a beaucoup, ça prenait beaucoup, beaucoup de temps. Ok. Ok. Sur la partie licence, pour ce qui vous concerne, ça va, c'était clair ? Vous avez pu... Vous avez bien compris ? Je suis d'accord, je vous ai répondu bien ce que j'avais pensé au par rapport que je vous ai pensé. Voilà. Après, moi, ce que je vous propose, en fait, c'est de remonter directement vers votre interlocuteur commercial et puis, on pourra vous faire une proposition chiffrée, en fait, pour votre projet. Nous sommes déjà en relation, en fait. D'accord, ok. D'accord, ok. Donc, voilà. normalement, en fait, ce qu'on propose en standard, encore une fois, ce sont les suites, ce sont les suites mixtes, food booster mixtes avec du dashboarding derrière. D'accord, très bien. Après, tout dépend effectivement du nombre d'utilisateurs dont vous avez besoin. On va rajouter peut-être des builders quand, effectivement, il y a plus d'utilisateurs. Des builders, enfin, on va adapter l'offre commerciale, effectivement, à vos besoins. D'accord, merci beaucoup. Je vous en prie. Est-ce qu'on a encore des questions ? Oui, bonjour. Est-ce que vous m'entendez ? Oui, je vous entends très bien. Oui, donc, j'avais une question, c'est concernant l'entrepôt de données. On est sur une activité où on a beaucoup de sociétés de projets, donc, qui vivent et qui meurent en fonction des projets. Est-ce que les sociétés viennent s'agrémenter automatiquement lorsqu'on les met dans Sage, enfin, sur le serveur, sur le serveur relié à la comptabilité de Sage, viennent s'agrémenter automatiquement dans l'entrepôt de données ou c'est une maintenance qui nécessite votre intervention ou du SQL en particulier ? Alors, ce n'est pas automatique, en fait. Quand on crée une masse de données dans Sage, l'entrepôt, en fait, n'est pas configuré pour aller chercher automatiquement la base de données. Une mise à jour. Par contre, en fait, nous, ce qu'on prévoit, c'est effectivement de vous faire un transfert de compétences et vous montrer, en fait, au travers du data, en fait, le data, c'est l'outil qui permet de gérer l'entrepôt de données et comment, en fait, ajouter une base de données, en fait, dans l'entrepôt et créer une connexion nouvelle. C'est à la portée, en fait, encore une fois, ça ne demande pas effectivement des connaissances techniques énormes. On peut faire un transfert de compétences même avec des gens qui sont plutôt côté métier que côté technique. C'est vrai que c'est mieux, en général, on le fait plus vers des DSI, mais malgré tout, ça reste abordable. Ce n'est pas quelque chose de très, très complexe à mettre en place. Oui, d'accord, très bien. C'était juste pour ça. Mais il n'y a pas d'automatisme, non, il n'y a pas d'automatisme, en fait, de créage. Ce n'est pas parce qu'on crée une nouvelle base de données Sège qu'automatiquement, elle est récupérée dans l'entrepôt de données. Et d'ailleurs, en fait, si vous voulez, on aurait peut-être aussi la volonté de ne pas forcément les remonter dans l'entrepôt de données parce qu'on peut avoir certaines contraintes ou pas forcément avoir la volonté d'aller attaquer telle ou telle base. Très bien, merci. Je vous en prie. Y a-t-il d'autres questions ? Profitez-en. C'est le moment. Bon, écoutez, en tout cas, moi, je vous remercie effectivement de votre attention. J'espère que effectivement la présentation vous a permis en fait de bien comprendre la solution effectivement de reporting effectivement que constitue MyReport et puis effectivement la partie que nous, nous avons industrialisée sur la BGES. Moi, j'ai récupéré normalement toutes vos adresses mail. Donc, je peux vous envoyer en fait cette présentation, en fait la présentation de MyReport par mail si ça vous intéresse. Dans cette présentation, vous avez notamment ici effectivement des copies écran en fait du portail en fait de la BGES avec un certain nombre d'écrans effectivement qui vous permettent peut-être aussi de pouvoir en parler à votre direction si effectivement vous avez besoin d'un peu plus d'arguments pour pouvoir mettre en place cette solution. Je vous retrouve aussi sur cette page en fait mes coordonnées, notamment mon adresse mail, en fait, c'est plus simple. Je vous invite effectivement à m'envoyer des mails si vous avez des questions supplémentaires ou si vous voulez effectivement creuser un certain nombre de points et puis je vais en rester là pour aujourd'hui en vous remerciant encore pour votre attention. pour votre attention. Merci.